Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau concept, le tout nouveau format de vidéo, celui qui remplace les découvertes. Nous sommes sur le test de glace et de feu, et là vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce, Pixel, qu'est-ce ? Et bien tout simplement, j'ai voulu donner un petit coup de peps, un coup de jeûne sur mes vidéos découvertes qui étaient faites, on va dire, à chaud, tout simplement. Donc c'était des vidéos, je prenais le jeu, je le testais, et on regardait ce que ça donnait sur 10 à 15 minutes, et donc là j'ai voulu changer pourquoi de glace et de feu, tout simplement, parce qu'il va y avoir deux morceaux de gameplay. Nous allons avoir donc, comme d'habitude, à chaud, on va lancer le jeu, nous allons faire le début, nous allons voir ce qu'il donne, et après nous aurons une deuxième partie de vidéo qui va nous permettre de voir ce que donne le jeu bien plus loin dans l'aventure, donc à froid, et d'avoir une petite analyse et un regard un peu en retrait par rapport à la version à chaud. Je sais que vous êtes nombreux à acheter des jeux, et à vous demander, en gros, c'est un petit peu de la curiosité, du genre, j'ai acheté mon jeu, je vais voir s'il est bien, ouais, il est bien mon jeu, donc je veux voir quelqu'un y jouer. Voilà, c'est un petit peu comme quand on achète une voiture, on a envie de voir plein de tests sur notre voiture, ou sur un téléphone, ou sur une console, ou sur autre chose. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de vous proposer un premier gameplay où les gens vont sauter dessus parce qu'ils ont envie de regarder, et c'est normal, et nous aurons une deuxième partie où les gens jouent déjà au jeu, ou ne l'ont pas du tout joué, et veulent voir carrément ce que ça va donner plus tard, et s'il y a matière à creuser le soft. Ah oui, 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 il fallait que je le présente, il fallait que j'explique un petit peu le concept de vidéo, et je sais que vous êtes nombreux à regarder l'appel, l'appel de l'ancienne vidéo que j'ai laissée là, voilà, par flemme, non, juste parce que je l'ai complètement oublié, ou peut-être parce que c'est FIFERM, et que, ben, c'est un jeu de ferme aussi. Alors juste avant de vous présenter, ben, FIFERM, je voulais remercier K.Mellers, qui est mon partenaire de cette vidéo, et les éditeurs et développeurs du jeu Phoenix Lab. Voilà, sans eux, il n'y aurait pas de vidéo, et je ne pourrais pas vous présenter ce jeu. D'ailleurs, le jeu est au prix de 40€ sur Steam, alors il est à 39,90€, mais pour moi c'est 40€, voilà. Oui, c'est une petite technique d'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas et qui ne travaillent pas dans le milieu commercial. Dans beaucoup de magasins, vous avez des fois des prix genre 49,90€, voilà, ou 39,90€, ou 39,99€, ou des trucs comme ça. C'est juste parce que mentalement, vous êtes en dessous d'une barre de prix limite, et vous dites, c'est moins cher, mais en fait vous êtes à 10 centimes, les gars. Voilà, tout simplement, je préfère vous le dire, voilà, c'est ma petite analyse. Donc, nous sommes donc sur FIFERM, et là vous êtes en train de vous demander, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Tout simplement, c'est un Stardew Valley-like, ou un Animal Crossing-like si vous préférez. En gros, vous gérez votre ferme, vous gérez vos plantations, et en même temps, vous allez nouer des relations avec des personnes qui sont dans une ville, pas loin, donc vous êtes, comme dans tout ce genre de jeu, vous êtes donc greffé à une ville, vous avez votre patrimoine, on va dire, fermier, et vous devez l'agrandir, et faire des quêtes, ramasser des ressources, beaucoup de ressources, et gérer un petit peu vos compagnons, et vos pets qui sont avec vous. Donc, vous avez la mine, vous avez la pêche, vous avez pas mal de petites choses comme ça à gérer, et dans, enfin, moi je trouve ça plutôt pas mal, et en plus c'est dans un monde féérique, et ça aussi, voilà, des petites fées avec des ailes. Moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs, je vais m'en mettre, voilà, et après, je vais partir, et puis... Que déconne, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. D'ailleurs, donc, je vais vous expliquer un petit peu, enfin, faire le tour. Donc, nous sommes donc dans un monde enchanté qui s'appelle Azoria, donc comme je vous ai dit, il y a des créatures magiques que vous pourrez, on va dire, taimer. Nous avons donc les amitiés, le mariage, il y a toute une histoire, tout ce qui est craft, donc nous pourrons gérer notre farm, enfin, notre ferme, farm... Oh, j'ai fait une petite dérogation sur le mot. Bon, bref, c'est pas grave. Nous avons donc notre ferme, et nous pourrons donc l'améliorer, la customiser, l'agrandir, comme un Stardew Valley ou un Animal Crossing, et, encore mieux, vous allez pouvoir jouer jusqu'à quatre, donc vous et trois amis, en local ou en ligne, pour vous éclater encore plus dans ce monde féerique. Voilà, tout simplement, que demande le peuple ? Eh bien, écoutez, nous allons passer au premier let's play, et après, on passera au deuxième. C'est parti. Juste avant de regarder ton épisode préféré, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide énormément la chaîne. Et laisse aussi un pouce bleu si tu adorais, et le must. Bah, commente ! Je t'invite à me rejoindre sur Twitter, pour encore plus de folie, et bien entendu, ma chaîne Twitch, avec deux rendez-vous officiels par semaine, le mercredi soir et le vendredi soir. Bon, après, ça m'arrive aussi d'en faire d'autres, mais ils sont pas annoncés. Voilà. Bon, tu trouveras tous les liens en description de vidéo. Bonne vidéo à toi ! Nous voici dans le menu de FIFA Airs. Donc, nous allons commencer ce premier let's play, donc cette première partie, où nous sommes au tout début du jeu. Donc, nous allons voir ce que ça va donner. C'est parti. Vous venez d'arriver ici. Donnez un nom à ce monde. Ok, donc on peut lui donner n'importe quel nom. Donc, nous allons lui donner quoi comme nom ? Euh... Allez, on va se trouver à... Gaius ! Allez, on va... C'est un nom complètement au hasard. Eh bien, écoutez, nous sommes sur Gaius. Oh là 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 ! Avec ce poulet qui court. Mais j'avais envie quand même de vous faire un petit let's play comme ça. Tranquilou. Donc, les poissons rois donnent plus de filets et se vendent plus cher au marché. Bien entendu. Oli est la vendeuse de graines de la ville. Elle mettra au défi. D'accord. Alors là, nous sommes sur la création de personnages. Alors, euh... On est obligé de... On peut pas... Donc, c'est une... C'est une femme que nous... Regarde. Ah non ! D'accord. On peut... On peut faire un homme. Oh purée ! Elle moustache. Ça, ça va bien le elle moustache. Euh... Teinte de peau. Oula. Pourquoi il est jaune ? Pourquoi il est jaune ? Ah, voilà. C'est bien mieux. Là, on est bien. Euh... Au niveau des yeux. Donc, à la base, il était sorti sur Switch. Il est sorti en premier sur Switch. Donc là, le jeu est à fond. Niveau graphisme. Mais vous allez voir, après, il est magnifique. Donc là, pour le moment... Ça, c'est bien, ça. J'aime bien les bacchantes. Les bacchantes sont pas mal. Oh ! Hé 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 ! Celle-là est pas mal. Teinte des sourcils. On va se faire en noir. Et la teinte des yeux, on va la faire en vert. Je trouve que c'est bien. Ah ! Voilà ! La bouche. De toute façon, on va pas la voir parce qu'on va garder le elle moustache. Et d'ailleurs, on a quoi ? Ça fait un peu générique, je trouve. Celui-là est pas mal. Et celui-là ? Oh ! Celui-là est encore mieux. Il vend du rêve. Celui-là avec la petite mèche. Teinte des cheveux. On va mettre exactement pareil que ce qu'on a mis. Voilà. La moustache. On a quoi ? On a ça. Oh non ! Celle-là, quand même, elle est... Elle est bien, celle-là. Celle-là, elle est ultime. Euh... Oh purée, cette moustache. Oh là 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 là. Détail du visage, c'est quoi ? Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Euh... Non, non, on va rien lui mettre. Euh... Il. Parfait. La voix, on a quoi ? Ok, bon, on va garder celle-là. Maintenir pour terminer. C'est parti. Donc, il va y avoir un système... Ouh là, attendez. J'allais dire un système d'outils à perfectionner. Un beau jour en marchant sur la plage, en regardant le sable. Un message dans une bouteille m'invita dans un pays lointain. L'auteur avait décrit une île dans le besoin. Unique en son genre. Domicile d'un peuple courageux. C'était écrit avec bienveillance. Suivant mon cœur et le vent, je partis à l'aventure, compagnon. Le voyage était périlleux, et mon bateau a sombré dans un tourbillon de néant et de désolation. Je me suis accroché au débris, mes voiles déchirées. Soudainement, les eaux se sont calmées, et je l'ai vue. Fille ferme. Bienvenue à Azoria, chapitre 1. Ah ah ! Oh ! Oh, c'est beau ! Ça doit être le maire de la ville. Alors ? Parlez. Mérite. Le maire responsable d'Azoria. J'en étais sûr. Tous ces genres de jeux, de toute façon, commencent avec un maire. Salut ! Alors, on a quoi comme qu'elle ? Directement incroyable ! Regardez ce que la maire a apporté. Tu vas bien ? Enfin, tout va bien ? Tu t'appelles Pixel Rampage, et tu as trouvé un message dans une bouteille. Excellente nouvelle ! C'est moi qui l'ai jeté dans l'océan. Désolé pour ton bateau et ta faite noyer. Mais je ne reviens pas que ça ait fonctionné. Je suis la maire Mérite. Vous avez compris ? Il faut avoir le mérite de travailler. Attention, c'est un jeu capitaliste, les enfants. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Ah, la maison ? Oui, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi qui a essayé d'atteindre notre île. Les autres se sont tous noyés. C'est un lieu magique, rempli de bons amis. Mais nous sommes encerclés par les tourbillons. Et un blizzard souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et un volcan actif menace dans ce train d'éruption. Et puis, une météorite va tomber. Et puis, la résurrection des dinosaures est annoncée. Et des aliens sont venus et ont capturé la moitié du village. Ah, je suis désolé. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs. Mais nous avons réussi à aller parquer dans la mine. Et je ne parle même pas de l'ombre et des ronces. Oui, Azaria est un véritable paradis. Oui, je vois ça, oui. Non, on ne part pas. En fait, c'est impossible à cause des tourbillons. Mais j'ai une proposition. Je vais faire parvenir un paquet de bienvenus à ton domicile. Et voilà une belle carte qui indique où trouver les gens et les objets. C'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison. Ok, donc détail de la quête. Le message dans la bouteille ne mentait pas. Une charmante ferme t'attend ici. Tu n'as plus qu'à la remandiquer. De toute façon, là, on est un peu bloqué. Entre dans ta nouvelle maison et découvre-la. Ouvre ton paquet de bienvenus. Ok, et on doit maintenir. Parfait. Je t'assure, tu vas adorer ta vie ici. De toute façon, tu n'as pas le choix. Oh, carte du monde ! Ok, donc la ferme est ici. Et nous, on est tout en bas. Et d'ailleurs, si je regarde, on a du monde au port. On a du monde à l'est de la ville. Valet luxuriant, plage, mine d'un. Putain, il y a plein de trucs à voir. C'est magnifique. Eh bien, écoutez, on est parti. Je crois que c'est par là. Oh, il y a du monde. On verra. On parlera au fur et à mesure au PNJ. Mais pour le moment, faisons la quête. De toute façon, c'est le genre de jeu où, comme je vous ai expliqué, tout est fait pour que tu vois tout le monde, dans tous les cas. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient... Je ne sais pas où c'est. Voilà. Tout est à fond. Voilà. Je préfère vous le dire. Tout est à fond. Almanac. Avantage des compétences. De toute façon, on verra tout ça. Voilà. Regardez tout ce qu'il y a. On verra si on a besoin. Le calendrier, bien entendu. Fameux calendrier. Donc, nous avons les années... Enfin, nous avons donc les mois, les années, avec, bien entendu, des événements. Genre là, il y a l'anniversaire d'Eddie. Donc, ça doit être un pêcheur, vu ce qu'il a sur la tête. Nous avons l'anniversaire de Frida. Là, il n'y a pas d'événement. Là, nous avons l'anniversaire de... D'accord. Donc là, on n'a que des... Ah, si. Et le samedi 28, il y a la fête des pétales de fleurs. Donc, un festival du printemps qui permet d'admirer la beauté et la diversité des fleurs. Et le printemps est presque terminé. La saison printemps se termine bientôt. Tu perdras toutes les plantes restantes au début de l'été. N'oublie pas les récoltes. Et bien entendu, nous avons l'été avec la fête de la pêche, etc. Les anniversaires. L'automne, nous avons bien entendu la fête de la terre. Là, en hiver, nous avons la fête du foyer chaleureux, etc. Et j'adore ce côté-là. Franchement, j'adore ce côté-là. Et au niveau des quêtes, nous avons ceci. Voilà. Écoutez, on est parti. Hop. C'est par là. Ok. Et donc, comme dans tous ces jeux-ci, il y a un jeu comme ça que j'adore aussi, que j'ai fait. C'est Coral Island. J'ai plus de 40 heures de jeu dessus. Il est magnifique. Donc là, c'est ça notre ferme ? Oula ! Ok. Et ah, c'est des trampolines, ça. D'accord. Bon, j'ai vu qu'on avait des ronces. On va devoir faire gaffe. Il y a plein de trucs. Ça va être des choses... Oula ! Il y a pas mal de courriers. C'est quoi, ça ? Bienvenue à Azaria. Mon futur ami, il était une fois une île du nom d'Azaria qui scintillait sur l'océan tel un joyau multicolore. Cette terre était le berceau d'une communauté avenante et travailleuse. Mais la vie est devenue difficile pour eux. Des calamités magiques les avaient privées de leur confort et avaient divisé ses habitants amicaux. Mais moi, mérite la mer, je sais que quelqu'un comme toi peut nous aider. Une personne capable d'exploiter une ferme à vie d'exploration et d'aventure. Dernièrement, il faut braver les dangers d'une mère déchaînée pour atteindre notre île. Mais tu es un aventurier courageux. Un aventurier courageux parce qu'un aventurier courageux, ça veut rien dire. Voilà, je suis capable de triompher de tous les dangers. Ok. Donc en fait, elle savait très bien qu'on allait en chier notre race. Elle nous a envoyé quand même une invitation. Et ça, c'est... Oh là là. Notre maison. Oh, bienvenue dans ton nouveau foyer. Examiné. Tu peux utiliser pour ouvrir ton sac. J'ai un inventaire. Mais ça, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est quoi ça ? J'ai un paquet de lettres ? Bon. Ok. Et on a un lit. Retourner voir mérite. Ouais, je veux bien, mais... C'est quoi ça ? J'essaye de voir. Ça, c'est mon inventaire. Je peux juste avoir mon inventaire. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez. On retourne voir. On a quelques petits trucs, mais la maison est toute petite. Oh, elle est là. Salut ! Bonjour ! Ta présence fait du bien à Azoria. Compléter la quête, déjà. Voilà ! J'ai emménagé. Fini. Alors, tes premières impressions sur ta nouvelle maison ? Le paquet de bienvenue était vraiment chouette, hein ? Je savais que ça te plairait. Azoria est l'endroit idéal tant qu'on tolère les ronces magiques et les phénomènes climatiques douteux. Que dirais-tu de donner un nom à ta maison pour la personnaliser, Pixel Rampage ? Ah, euh... Euh... Allez. Ferme de moi. Ah, merde ! Je peux pas ! Ah ! Comment... Il faudrait qu'on trouve un jeu de moi avec ferme. Ah là là ! Fermi... Fermifuge ! C'est très bien ! C'est ma fermifuge. C'est comme un refuge avec ferme. La fermifuge. Et ça fait vermifuge aussi. Bon. Ne me dis rien, ce surnom doit rester entre toi et ta ferme. Car oui, ta maison dispose d'une ferme. La voilà. Bon, c'est vrai. Elle a connu de gens meilleurs. Il faudra un peu d'huile de coude pour la retaper. Mais à côté du tourbillon auquel tu as survécu, ce serait un jeu d'enfant. Et grâce à mon ensemble d'outils flambant neuf, je suis certaine que tu mettras de l'ordre en un rien de temps. Ah ! Tu as un ensemble d'outils de départ. Oui, bah les outils de base qu'il va falloir améliorer au fur et à mesure. Surtout simplement de surveiller ton énergie. Et oui, on a de l'énergie aussi. Oh là 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 là. Avec ces outils de débutant, tu devras réaliser toutes sortes de tâches et tu pourras les améliorer par la suite à la forge de cinder au port pour les boulots un peu plus difficiles. Essaie d'enlever des rochers, les troncs, les arbres sauvages et de récolter de la roquette. Ah ! Autour de ta maison, n'hésite pas à conserver les matériaux que tu auras obtenus. D'accord. Dévotion fermière. Ah oui, déjà, on est sur de la dévotion, quoi. Ok. Ma dévotion est toute acquise. Référence à Danofoire. En fait, les terres autour de ta ferme n'ont pas été entretenues. Pourquoi ne pas s'en occuper ? Tu retrouveras sûrement des ressources. Ok, des fibres de plantes. Ok. On est parti ! On est parti, on est parti ! Comment je fais ? Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait pour changer de... J'essaye de comprendre. Ouais. Ouais, d'accord. J'essaye de comprendre, là. Ah ! Mais ça l'utilise automatiquement ! Mais c'est trop bien ! Ça, c'est bien, ça. Attendez, je récupère un peu plus de bois parce que... Ah ! Merde ! D'accord. Ça l'utilise automatiquement. On n'a pas besoin de changer. Alors ça, c'est super cool. Moi qui ai l'habitude du genre de jeu, je peux vous dire que c'est super cool. Par contre... On a une... Une faux de merde. Hop là ! Une roquette. Cueillette de niveau 2. Alors plus on utilise nos... Bah nos... Nos skills, plus ils s'améliorent. Voilà. L'agriculture, tout ça, tout ça. C'est un peu comme ceux qui jouent à Starfield en ce moment. Plus vous utilisez une compétence, plus vous l'augmentez, tout simplement. Il y a beaucoup de jeux qui font ça maintenant, mais je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien le côté où on n'a pas besoin de switcher de... Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas. On n'a pas besoin de switcher... Mais non ! Non, 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 non. Je suis con. Pas besoin de switcher au niveau des outils qu'on se trouve devant un item à récolter. Allez ! Parfait ! Il va falloir qu'on fasse de la place si on veut pouvoir s'installer. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mon énergie en vert en haut à gauche qui est en train de partir. Allez, de la roquette. Hop là. Hop là. Et on va pouvoir peut-être faire un plat avec. Et voilà ! Oh, c'est quoi ça ? Je vais voir ce que c'est. Ah, peut-être un trésor. Allez ! Ok, et ça c'est quoi ? Oh, poids en argile ! D'accord, ça ce sont des... Ce sont des trucs à... Enfin, des recettes à trouver. Il doit y en... C'est quoi ce bruit ? J'entends un bruit. Ouah ! C'est quoi ça ? Ah-ha ! Clôture en cailloux. D'accord, on peut récolter pas mal de choses. Et je ne peux pas le... De toute façon, je n'ai pas d'item pour... Je n'ai pas de filet, je n'ai rien du tout. Et là, j'ai vu qu'on en avait un aussi. Miroir personnalisé. Parfait. Alors, mérite. Euh... Compléter la quête. Voilà, dévotion fermière. Bien joué, maintenant que tu as libéré de l'espace, je vais te montrer comment en tirer profit. Si tu veux fabriquer quelque chose, tu dois t'en charger toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver les matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas de quel matériau tu as besoin, consulte l'almanac ou le journal. Mais j'aime bien l'almanac. Je t'ai déjà parlé de l'almanac, n'est-ce pas ? C'est une espèce de guide d'Azaria qui doit remplir toi-même. En fait, tu dois remplir toi-même. Trop rigolo. Commence par construire un meuble confortable à l'intérieur. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Un pouf tressé. D'accord. Écoutez, on est parti. C'est comment qu'on doit le construire ? On peut le construire soi-même ou... D'accord. Ah oui, il faut que 10. C'est parti. Où est-ce que je peux le mettre ? C'est un pouf. Que dis-je ? Un cap, une péninsule ibérique. Placé. Voilà. J'ai en gros... Ah, attendez. Oui, c'est vrai, on a débloqué les trucs. On a quoi là ? Non. Ah, à l'intérieur, on n'a rien débloqué d'autre. Et on a un pouf utilisé. Ah, je l'ai mal mis. Bon, c'est pas grave. Et là, on peut dormir. Option de la maison. Ok, ouais, maintenant, tous les cas, ça pue un peu. Bon, eh bien, on a un pouf. On peut mettre son cul sur quelque chose. Merci encore de ta venue sur Azaria. J'espère que tu resteras longtemps. Complétez la quête. Voilà. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, Pixel Rampage. Tu m'impressionnes. De manière générale, les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur. « Laisse libre cours à ton imagination ». J'ai mâché les mots. Imagination. Mais tu connais en plus. Oh là là. C'est un sacré groupe de musique, ça. Ils vont chez les gens. Ils voient être des fantômes et tout. Ils courent après une nana. C'est vachement bien. Les années 80, quoi. Alors. On a déjà construit une boîte aux lettres. « Mille de postiers passera très tôt le matin te livrer lettres et colis. » Ok. « Et je sais que tu pourrais construire maintenant un feu de cuisson. Un feu de cuisson dans ta ferme est le moyen le plus simple pour préparer des plats cuisinés. Tu pourrais cuisiner toutes sortes de plats avec ton feu de cuisson. J'ai cru voir de la roquette pas loin d'ici. Tu pourras aussi des moules sur la plage. Essaye de construire un feu de cuisson et l'utiliser pour cuisiner. » Ok. Mais ça, c'est pas un feu de cuisson, ça ? Non. Bon. Où est-ce que je pourrais mettre le feu de cuisson ? Je sais pas. La maladie de récolter des trucs est en train de m'atteindre. C'est déjà un bon signe. C'est déjà un très très bon signe. Alors là, on a les constructions de dehors. Et vous voyez, on avait débloqué les cultures. Ah oui, d'accord. Pour le moment, je peux. Eh bien, écoutez. Je vais le pivoter, pivoter, pivoter. On a la bûche. La bûche, je pourrais la garder, ça pourrait faire un steal. Mais non. Je vais le mettre là. Place. Griller. Je vais me griller les cinq. C'est parti. Donc, on a un cooldown, le temps que ça cuise. En attendant. Hop. Là. Là. On a encore de la roquette. Je prends. Ce qui va nous servir, en gros, à regagner de l'énergie. Parce que quand t'as plus d'énergie... Oh là. Oh là. Il a voulu tout faire en même temps. Ça, par contre... Petit point à noter. On verra si... Quand je... Je ferai plus d'heures de jeu. Vous l'aurez instantanément après celle-là. Mais... Peut-être que... Euh... C'est où que... Ah oui. C'est pas la même. Elle était de meilleure qualité. D'accord. Récupérer. Récupérer. Oui, oui. Je vais la retrouver. Mais avant, je veux manger. Eh bien. Je peux pas les manger. Sain et croquant. Ah. Je peux... Ah, je peux pas les mettre là. Mais on peut pas les manger. Ça se mange pas, en fait. D'accord. Bon. C'est pas grave. J'ai cru. Oh là. Excuse-moi, Merite. Voilà. On a réussi. Les joies de la cuisine fermière. Retrouve-moi ce que tu as cuisiné. Regarde. Ce sont... Je sais pas. Des ortigriers. Tu veux en manger ? Ça te grattera la langue. C'est trop bien. Tu vois, avec un feu de cuisson, tu peux cuisiner au fil de tes envies. Ok. Les plats que tu utilises procurent davantage d'énergie que les aliments crus. De plus, ils se vendent plus cher au marché. Essaye d'utiliser les différents ingrédients crus pour voir comment on les transforme en plats délicieux. Ok. Je sais ce que tu te dis, Pixel Rampage. Qu'en mérite va-t-elle enfin me parler d'agriculture ? Ah non, pas du tout. Je me demandais quand est-ce que tu allais me laisser tranquille. Eh bien, tout de suite. Salissons-nous les mains et amusons-nous avec quelques graines et des plates. J'ai pas vu. J'ai appuyé trop tôt. Tu sais, je crois que j'ai justement laissé les graines et les matériaux de construction dans ta réserve. Ah oui, au fait, tu as une réserve. On va chercher les matériaux dans la réserve. Ok. Donc là, c'est basique. Tu auras bientôt des produits frais, d'azoria, ta femme sera alors autosuffisante. Ou pas du tout, me connaissant, parce que j'adore ce genre de jeu, mais je suis très nul. Est-ce qu'on peut tout prendre ? Voilà, parfait. Fabriquer et placer des plates-bandes simples. Alors oui, je veux bien, mais... Oh là là. Je vais déjà couper ça. Je vais essayer de les mettre là. C'est pas grave, on va passer la journée. Comme ça, on aura encore de l'énergie. Dormir. Ah, on peut pas ? Ah, je me suis fait brain ! Direct, non, t'as pas le droit. T'es encore dans le tutoriel, tu n'as pas le droit. Ah, allez. Allez. Ah bah là, il a perdu de sa vivacité. Là, c'est fini, les enfants. On est crevé de ouf. Bûcheron, niveau 2. Parfait. Alors, on a dit qu'on pouvait crafter des plates-bandes. Clôture en cailloux, ça ne m'intéresse pas. Plate-bandes simples. Et là, on a quoi ? Des pots. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Vous pouvez en faire 9. C'est le sable qu'il me faut pour en faire 10. Je ne veux pas en avoir 9, je veux en avoir 10. Je n'aime pas les comptes qui ne sont pas ronds. Alors, maintenant, vous allez... Alors, c'est du limon. De l'argile. J'ai le droit d'avoir du sable ou... Je n'ai pas le droit à du sable. Ou alors, il faut que j'aille ailleurs pour avoir du sable. Ah, dommage. Attendez, la carte, elle dit quoi ? Ah, je suis très loin. Bon, ce n'est pas grave. Ben, j'aurais tenté. Eh ben, on va faire comme on peut. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Je ne peux pas en faire plus. Planter des navets. C'est très bien. En fait, il y a des raccourcis pour tout. Non, non, mais je vais planter les... Ah oui, et si je maintiens, ça le fait aussi. Parfait. Eh ben, là, on est bien. Est-ce que je peux... Je ne peux pas. Je croyais que j'avais de la laitue. Enfin, de la roquette. Alors, c'est bon, on a tout planté. Super, Pixel Rampage. Tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes récoltes. Mais n'oublie pas d'arroser les graines sans eau. Rien ne poussera. Par contre, il est utile d'arroser les jours de pluie. Merci, comme dans n'importe quel jeu. De ce style-là. J'espère que tu t'occupes bien de tes cultures. Et comme disent les fermiers, je sème, donc je suis. Oh ! Moi, j'en connais un autre. Je sème la zizanie. Voilà. Tu as déjà bien développé ta ferme. Je parie que tu ne penses même plus à ton horrible voyage pour arriver jusqu'ici. Si, j'ai encore de l'eau dans les poumons. Tu devrais aller voir tes voisins. Ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vides dans une petite ville. Je te conseille d'aller voir Eddy, le marin. Tu devrais pouvoir le trouver chez lui, dans la baie du séjour paisible. Ok. Il va nous passer la canne à pêche. On va pouvoir pêcher. Trop bien. Mais, moi, il me faut mon saut. J'ai vu qu'on avait... Voilà. C'est bon ? C'est rempli ? Oh là là, regardez-moi ça. Ça se fait automatiquement. En fait, tu te mets... La technique, c'est de se mettre au milieu et ça le fait automatiquement. Parfait ! Les navets... D'ailleurs, les navets dans Animal Crossing valent très cher. Ça rigole zéro. Suivre. On est parti. Par où je peux passer ? Je ne sais même pas où je vais. Je vous le dis. Je ne sais même pas où je vais. Mais on y va. Il y a des insectes. D'ailleurs, les insectes, les récoltes, tout ça, c'est en fonction de la saison. Et si vous voulez tout cumuler... Oh, une ruche. Si vous voulez tout cumuler, il va falloir passer de saison en saison. Ah ah ! Chemin de briques d'argile. Parfait. Alors, où est-il ? Je ne suis sans doute pas au bon endroit. Je me le disais, moi aussi. Oh. Clôture de fer. Très bien. Et c'est quoi ce qu'il y a là ? Ah non, j'ai cru qu'on pouvait le prendre. On descend, on descend. Il faut regarder un peu partout parce qu'on a des trucs cachés. Des moules ! Ah, je les prends. Oh, de la canne à sucre. Ah merde. Alors, ce n'est pas grave. Il est où, Eddie ? Eddie Mitchell ? La même tribu. La 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 la. Il est où ? J'arrive. Attendez, vous avez plein de trucs ici. Oh la 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 la, j'en découvre plein. D'ailleurs, mon inventaire n'est pas quasi complet. Donc, je peux tout prendre. Je prends tout. Ça va me faire de la thune. Et de la bouffe. J'adore ça. On récolte les enfants. Dollars des sables. Et en plus, ça sera utile parce que je parie qu'on va avoir des quêtes où il faudra donner à une entité du matos. Ça se trouve, il y aura même un musée où il va falloir récolter les trucs. J'arrive, Eddie. Eddie Mitchell ? Bonjour, main de douce. Ah non, on va l'appeler Haddock. Oh la la. Une fois, j'ai jeté mon filet. J'ai cru qu'il allait. J'ai pété mon filet. Oh là, j'ai corps de crevanie. En l'espace de secronde, j'ai vu la... Oh, un énorme poisson. Compléter la quête. C'est un plaisir de te voir, Pixel Rampage. Si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddie, le vieux loup de mer d'Azoria. Il paraît que tu t'occupes bien d'une petite ferme. Je ne t'en veux pas pour autant. Même si fermiers pêcheurs ont toujours été en désaccord. Ça n'a jamais été simple de pêcher dans une plaine. Et de faire pousser du blé au milieu de l'océan. Oublie ça, on n'a vraiment pas vécu tant qu'on n'a pas pêché. Ok. Et si le vieil Eddie te donnait un petit cours rapide sur l'art de la canne à pêche ? Voilà, on peut y aller quand tu veux. Bien, allons-y. Et pêche un poisson d'eau douce ou de mer, peu importe. Je vais même te passer ma vieille canne à pêche. J'espère qu'elle te sera utile. Yes ! Super ! Une fois ta canne à pêche en main, lance la ligne de manière à ce que le flotteur arrive près de la gueule du poisson. Ensuite, mouline lentement, petit à petit, pas trop vite. À ce moment-là, il donne... Ok. Ah ouais, tu mouline, mais pas d'un seul coup. Ta ligne devient rouge. C'est quel point de casser ? Dans ce cas, arrête de mouliner. Ok. Continue sur ta lancée avec un peu de gens dans mon train. Ok. Je vais attraper ça. Mais avant, je veux te parler. Fais voir ta boutique. Est-ce que moi, je peux te vendre des trucs ? Ah non, et lui, il vend que ça. 5 000 ! Il faut le niveau 7 de pêche. D'accord, on ne peut pas acheter des trucs comme ça. Oula ! Oula ! Oula ! Ah ah ! Ah, c'est comme ça qu'on mange. D'accord. J'ai mangé le peu que j'avais. Je vais essayer d'en pêcher un. Je suis fainé. Mais non, mais attendez, attendez. Je suis si naze que ça. Oula. Hop. Allez, il vient des. Oh, il va venir. Oh, il va venir. Allez. Voilà, parfait. Il faut les attirer, en fait. Il y va. Il y va. Oh, il nous fait quoi ? Oh, ce poisson de l'espace. Allez. Il faut que je maintienne, je maintienne, je maintienne, je maintienne. Allez, allez. Parfait ! Un samon ! On est nickel, hein. On a géré la truite, hein, les gars. Une fois que j'ai jeté mon filet en large des côtes de crevanie, et l'espace d'une seconde, j'ai vu la silhouette d'un énorme poisson passer. Ouais, bon, oui, tu me l'as déjà dit. Tiens ! Oula ! Il semble bien de t'en sortir. Dis-moi comment c'est passé ta partie de paix. Bien joué, mon ami. La pêche n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. Yes. Ça suffit comme ça. Je t'ai appris tout ce que je pouvais. Le frétin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour toi d'aller voir notre apiculteur local. Ah d'accord, on va faire le tour de tout le monde. Ok. Je l'ai vu, l'apiculteur, il est pas loin. D'ailleurs, j'en suis où, niveau ? Ah oui, je commence à éteindre. Il est où, Jean-Jacques ? On a vu Jean-Jacques pas loin. Jean-Jacques ? Il est où ? Là-bas, je crois. Yes. Alors. Quête complétée. Un autre visage. J'ai entendu que quelqu'un s'était échoué sur notre rivage. J'ai du miel. Voilà, c'était un jeu de mots. J'ai du miel à ne pas croire mes yeux. J'ai pas vu. Pixel Rampage, c'est ça. Ravi de t'en rencontrer. Tu dois avoir un trèfle à quatre feuilles sur toi pour avoir réussi à passer les tourbillons. Je suis Mel. Et mon fils s'appelle Gibson. Là, nous deux, on fait les Mel Gibson. Ou les Miels Gibson. J'espère que tout le monde te traite comme il faut. Ça fait si longtemps que je n'avais pas reçu Noël de personne. On s'en fout. Tu fais un sacré buzz. Tu es emmenagé dans la ferme abandonnée. Génial. Alors, comme tu viens d'arriver, je vais te montrer comment attraper des abeilles. Ah oui, on va voir le filet. Azariens est un paradis pour les bestioles. Principalement parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, les Azariens. Surtout, ne t'inquiète pas. Ok. Tiens, j'ai toujours une épuisette en plus, juste au cas où. TAPALAPAPA. Equipe ton épuisette Manila pour capturer des bestioles, puis augmente tes chances de réussite. Prépare ton épuisette à la prochaine bestiole. Pourquoi ne pas capturer quelques bestioles puis revenir me les montrer ? Bah ouais. Clairement. C'est parti. Je suis... Allez ! Et d'une. Oh, une mouche. Oh, une mouche. Oh, une mouche ! Ah non, c'est une coccinelle. Genre, capture une autre. J'adore ça. Deux. J'adore ça. C'est un truc de dingue. Par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut sauter à peu près partout où on veut. Alors, peut-être pas là, mais... Nyeh. Là, vous voyez, je peux aller où je veux, en fait. C'est trop bien. Là, il y a des ronces, on ne peut pas. La Luciole ! Ça, c'est fait... J'ai encore de la place ? Ouais, mais de toute façon, là, vu qu'on va avoir une autre quête. On va devoir, peut-être, vendre... Hop là ! Ça, c'est un truc à ramasser, ça. Mon Dieu, je pêche dans l'herbe. Du cassis ! Et je peux le manger, le cassis ? Cassis, c'est fini. Ah ouais, non, mais j'ai plein de trucs sur moi. Et voilà, on a réussi à tout capturer. Ah, il a une abeille, on va peut-être pouvoir la capturer. C'est agréable, non ? Tu peux garder l'épuisette ? Tu as une super technique, je sens que tu as vraiment te passionné pour la chasse aux baisseaux. N'oublie pas, les baisseaux peuvent te laisser le petit cadeau, si tu les mets dans une serre. Oh ! Tu sais, il y a de nombreux collectionneurs de baisseaux sur l'île, là. Tu peux vendre les baisseaux que tu attrapes. D'accord. En fait, tu peux vendre tout et n'importe quoi en échange de florin. D'accord. Florin, c'était une vraie monnaie, pour ceux qui, comme le peintre Jean Monnet. À vrai dire, le commerce, la spécialité de Pearl est présente de l'île de marchand. Je suis sûr que Pearl se fera plaisir de parler de la vente d'objets. D'accord. C'est parti. Juste avant. Non ! Non ! Ah, je ne peux pas l'avoir. Bon, ce n'est pas grave. Où est Black Pearl ? Où est Black Pearl ? Mes quêtes. Où sont mes quêtes ? J'ai perdu mes quêtes. Non, mais sérieux, elles sont où mes quêtes ? Non, mais sérieux, elles sont où mes quêtes ? Mais elle est où ? Attendez, j'essaye de comprendre. Pearl est où ? Elle est là. C'est parti. Hop là ! Et en plus, je peux sauter comme ça. C'est trop bien, ça. Félicitations pour ton arrivée à Zoria. Ça a dû être un sacré voyage. Allez, hop ! Alors, tu dois être Pixel Rampage. On arrive... Ils disent tous comme ça. Ah oui, t'as rencontré. Moi, c'est Pearl. Comme le Black. Le Black Pearl. Oh, mon Dieu. Je parie que tu as les poches pleines de choses que tu aimerais te débarrasser. Tu disais que tu pouvais transformer cette Kaamelott en Florin. Incroyable, mais vrai. Comme l'émission avec Julien Courbet. Tu le connais ? Non ? Bon, mais c'est pas grave. Allez-vous. L'heure n'est pas aux questions. C'est le moment d'apprendre. Écoute-moi attentivement. Car... Ce que je suis au moins de dire... Ok, à Zoria, tout vend absolument tout. Des fibres, des plantes vendues. Ouais, bon, on peut tout vendre. Vendu ! T'as compris ? Vendu ! C'est pétacable. C'est Gollum. Il y a des étals au milieu du marché. Il te suffit de poser ce nom. Tu peux te débarrasser dessus. Et le matin suivant, tu t'auras été vendu. Tu te demandes sûrement qu'ils achètent tout ça. Ne te rends pas à la tête. A Zoria est tout simplement une économie saine, pleine d'acheteurs. Asseur fait de bricoles en tout genre. Ok. Ou c'est simplement le scénario. Pose des choses sur l'état du marché pour les vendre. Mérite la mer. On sera ravie d'apprendre que tu contribues à l'économie azurienne. On va la voir quand tu auras terminé. Ouais, mais on va vendre. Donc il faut que je vende là. J'ai des trucs à vendre. Attendez. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ah ouais, on peut vendre de ouf. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ah ouais, on peut vraiment se faire des... Allez, ouais. Moi, je suis un dingue. Ah, des moules, non, je vais les garder. Voilà. Ah, je suis trop content. Yes. Alors, on se retrouve sur une partie un peu plus avancée. J'y ai joué environ 4 heures de plus. Et on va voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, il y a très peu de choses qui ne vont pas. Le jeu est formidable. Déjà, je vous le dis. Comme ça, je pète directement le mind. Oh oui. Donc, vous pouvez constater que j'ai planté pas mal de petites choses. Donc, je me suis amusé à planter des fleurs, à planter des récoltes, enfin, du moins des graines pour avoir de la bectance. À savoir que les fleurs, vous ne pouvez pas les planter directement. Il va falloir avancer dans l'histoire pour pouvoir débloquer les petits plants pour pouvoir mettre les fleurs. On ne peut pas les mettre directement sur un plan pour les récoltes céréalières ou de légumes. Alors, attendez. Hop, en parlant de légumes. Alors, ça, vous voyez, ça, c'est l'un des défauts. Déjà, il y en a un devant. C'est que si vous avez un item, un item qui est juste devant vous, mais que vous avez un PNJ, eh bien, la part du temps, c'est presque impossible d'utiliser l'item qui est en dessous. Déjà, il y a ce premier point qui est à éclaircir. Un deuxième, c'est qu'il y a quelques petits bugs. Vous les voyez en même temps que je parle. Donc, petits bugs de collision, enfin, de collision, on va dire ça, ouais, et plus la caméra, et des bugs d'items qu'on ne peut pas utiliser s'il y a quelqu'un à côté. Voilà, tout simplement. Donc, hormis ça, j'ai eu quelques petits soucis au niveau, alors ça, je n'ai pas pu le filmer parce que c'est arrivé trop rapidement, mais j'ai eu, en gros, un problème avec des insectes à récupérer que je ne pouvais pas récupérer. Ils me tournaient tellement vite autour que c'était, alors, je sais qu'il y en a, ils sont difficiles à attraper, mais là, c'était un bug, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'animation autour d'eux pour les récolter. Voilà, donc, ça, c'était un petit point, mais en dehors de ça et des petits rares cas de collision ou d'items à récupérer, le jeu est plutôt pas mal. Vraiment, il est plutôt pas mal. Et regardez, ces vinaigrettes. Alors, je n'ai pas pu mettre de E parce qu'il y a un taux maximal de lettres à mettre. Donc, alors, attendez, hop, je la caresse, il faut que je la nourrisse, la poulette. Alors, on va aller chercher, déjà, ça, je le vire. Je me suis fait pas mal de bouffe, j'ai récolté pas mal de trucs. J'ai mes items qui sont en cuivre et ce ne sont plus les... Alors, hop, je vais vous montrer. Regardez, ma hache est en cuivre, tout est en cuir. J'ai pu l'améliorer. Alors, je n'ai pas acheté l'épuisette, la canne à pêche avec de l'argent parce que j'en ai pas beaucoup. Mais déjà, je trouve que c'est plus simple que Coral Island, que j'adore. C'est vraiment mon must, même plus que Star du Valley. J'adore Coral Island, mais Coral Island est excessivement dur. Pour vous dire, ne serait-ce que pour avoir ces items-là en cuivre, c'est 5 000, je crois, d'argent. Alors que là, c'est juste 100 et il vous faut un lingot. Par contre, le prix des lingots est pareil, il faut 10 minerais pour faire un lingot. Hop, ça c'est bon, cuisine niveau 7. Je vais vendre mon oeuf. J'ai acheté aussi ça. Ça m'évite d'aller directement en ville. Je peux vendre directement mes items et à chaque journée, je récolte mon argent. Mais bon, dans tous les cas, il faut qu'on aille... Chez nous, la poulette. Il faut qu'on aille chez nous, j'allais dire. En ville. Que j'aille vendre ce qui me reste. Donc ceci. J'ai des potions de soins. On va les garder, ça peut toujours servir. Nous avons aucune quête pour le moment parce qu'elles sont toutes. Elles sont toutes, elles sont toutes. Regardez ici. Donc je dois améliorer mes outils en fer. Mais là, vu que je viens directement de les avoir en bronze, c'est rien que je fasse en fer. Surtout que c'est dans au moins une à deux heures de jeu. Et c'est pour ça en fait que je ne fais que 14 jours. Alors vous voyez, il n'y a que 14 jours de la première année qui se sont passés. On est toujours dans le même mois. Mais c'est juste que c'est très long. Et là, il m'a fallu environ 4 heures pour arriver jusque là. Donc imaginez si je voulais, il aurait fallu une semaine pour que je puisse le tester, voire plus. Mais vu que j'ai énormément de découvertes à faire. Et que là, le jeu est clairement bon. Je me suis permis de le faire plus rapidement. Donc là, nous devons faire pousser des fleurs roses. Ça, elles sont en train de pousser. Terrasser n'importe quel ennemi. Ça, on va aller le faire. Il ne m'en manque plus qu'un. Placer un engrais généreux sur une culture. Je pourrais le faire. D'ailleurs, suis-je bête ? On va aller poser directement un engrais. Hop là. Est-ce que je peux le poser ? Pas du tout. Il va falloir que je prenne des graines. Eh bien, écoutez, on va poser des graines. On va en acheter. De toute façon, j'ai 2600. Aujourd'hui, il fait un peu nuageux, mais il ne pleut pas. Dans le jeu, vous pouvez voir, il y a un petit... Alors, engrais généreux, j'en ai déjà. Je vais faire pousser des haricots. Je vais en prendre une vingtaine. Voilà. Je vais prendre au cas où un engrais généreux. Au cas où. Au cas où, si j'ai un souci. Vous pouvez voir aussi... Enfin, vous avez dû voir, mais vous allez voir là. J'ai des récoltes qui sont bleues. Parce que vu que le jeu s'appelle Fae Farms, on peut essayer d'avoir du matos... Alors, hop, attendez. Enfin, du matos féerique. C'est comme un engrais et on a de la chance. Ça peut nous faire soit complètement autre chose, soit nous faire du matos féerique. Et ça, ça peut être très intéressant. J'ai pas de l'engrais quelque part par là. Ce qui m'étonnerait, l'engrais. Ah non, 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 non. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas mon engrais. Quête terminée. Voilà. Ah ben, il me l'a posé, en fait. Il me l'a posé automatiquement. Donc, vous pouvez voir, on a mis de l'engrais. Il y a du violet autour. J'essaie aussi de vous garder quelques petites quêtes du début. Facile à faire. Pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Même si vous l'avez vu en début, sur la première vidéo. Mais je préférais. Donc là, ça c'est bon. On a nos légumes grillés. Est-ce que j'ai mis pour ma poule ? Normalement, oui, je l'ai mis. Mais je vérifie. C'est bon, ça a été mis. Alors, un truc aussi que j'aime pas trop dans ce genre de jeu. Et pareil, pour Coral Island, ça a dû aller, tout ce que vous voulez. C'est les temps de chargement dans les bâtiments. Alors qu'avec la technologie actuelle, on pourrait quand même faire mieux. Mais ça, c'est juste chipoter. Mais voilà. Ça peut en embêter certains. Donc, je préfère le dire. Ça, c'est bon. Alors, on va ramener notre quête à Jeremia. C'est parti. Donc là, vous pouvez voir aussi, j'ai plus que ça. Pourquoi elle me suit ? Arrête de me suivre. Non, ça va pas être par là. Ça va être de l'autre côté. Il faudrait aussi que je récupère quelques bestioles. Voilà. Regardez. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il est pile devant. Et des fois, c'est un peu cher. Ça, je vais prendre. Ah oui. Et autre chose. Il y a un autre souci. C'est que, voilà, les items... Les items, voilà. Mais je peux rien faire. Certains items, quand vous les récupérez, ils disparaissent. Ils peuvent disparaître sous le sol ou derrière le mur. Ou... On va aller lui parler. Ne vous inquiétez pas. Ou... C'est arrivé aussi. Alors, je ne sais plus trop ce que c'est. Enfin, un truc qui ne m'a pas trop chaganné. Mais c'est avec les items comme ça. Des fois, il y en a. Tu ne peux pas les récupérer. Mais bon. Alors, félicitations. Quête terminée. Bien joué. J'imagine que ta fin prendra bien. Ok. On va aller essayer et voir ce qu'il y a. On ressort. Voilà. Nickel. Parfait. C'est top. On a encore fait une quête. Il nous reste la quête du combat. Et bien ça, on va aller directement dans la mine. Hop. Ah oui. Et ça aussi. La canne à pêche, ils auraient pu faire en sorte qu'on ne puisse pas la déclencher. Parce que des fois, on la déclenche dans le sol et ça fait une animation qui prend du temps. Mais c'est des trucs tout bêtes. Pas grand chose. Le jeu est très très bien. Mais il faut dire aussi les points qui peuvent vous arriver et qui vont sûrement vous arriver si vous prenez le jeu. Mais sinon, il est tellement complet. Il y a tellement de choses à faire que vous en avez au moins pour l'année. Et puis, ils vont rajouter forcément d'autres choses derrière. Ça va être énorme. Ça va être énorme. C'est un must-have. J'aime bien ce genre de jeu. Contrairement à ce que les gens pourraient penser parce que je n'en présente jamais sur ma chaîne. Mais là, vu qu'on me l'a dit, j'ai fait trop bien que ça. Allez, je vends ça. Je vends les coccinelles. Donc, je les vends au marché. Et chaque jour. Après, hop, ce sera vendu. Hop là. Donc, plus on utilise ses compétences, ses items, plus on est efficient. Donc là, hop, on y retourne. Je vais fighter un dernier bestiaux. Alors, d'ailleurs, en parlant de bestiaux, est-ce que... Ouais, c'est bon. J'ai mon seau en cuivre qui va me permettre de bloquer mon level. Je vais vous expliquer. C'est pareil dans n'importe quel jeu. Alors, vous voyez, là, c'est un donjon. Je suis étage numéro 1. Donc, il va falloir que je récolte du matos. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses à crafter. Et trouver un interrupteur qui va me permettre d'ouvrir la porte au level 2. Et ainsi de suite. Sauf que, contrairement à Coral Island, où dès qu'on arrive au level 5, de 5 en 5, c'est bloqué. Et c'est-à-dire que quand on revient, et bien, comme vous expliquez, quand on revient, on... Voilà. Et là, vous voyez, l'un des défauts du jeu, c'est que je fixe ça et il me craft tout ce qu'il y a à côté. Donc, comme je disais, pour le débloquer, il faut que je trouve un bouton poussoir qui est caché derrière les minerais. Mais, ça me prend de l'énergie à casser tout ça. Donc, il faut faire gaffe. Il faut avoir de la chance. Et donc, pour éviter de vous retaper l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3, l'étage 4, il va falloir crafter des seaux. Voilà. Comme j'en ai un là. Un seau de cube martelé. Là, j'ai trouvé l'interrupteur. C'est aléatoire. Il n'est jamais au même endroit. Donc là, je peux passer au level suivant. Donc là, on arrive au level suivant. Il y a autant de minerais. Donc là, hop, je vais récolter du minerais de cuivre. Avec un peu de chance, il y aura un interrupteur. Et là, vous voyez. Allez. Je ne pouvais pas prendre mon minerais. Il était bloqué dedans l'item. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, il faudrait un peu de chance. Je vais prendre du charbon. Parfait. Charbon. Hop. On n'a pas de chance. On n'a pas trouvé l'interrupteur. Il faudrait au moins que je sois au level 6. Voilà, l'interrupteur. Parfait. Donc là, nous sommes à l'étage 3. Je récupère ça. Les moules font que ça nous redonne de la vitalité. Enfin, du moins de l'énergie. Allez. Je vais raconter du charbon, il m'en faut. Je pourrais en faire avec du bois, mais c'est plus simple d'en avoir ici. Parfait. Donc là, je vais consommer. Voilà. Les boules. Allez. Allez. On descend. Alors, attendez. Vous voyez, ça, c'est un bug. Enfin, c'est chiant. C'est que... Voilà. Pour récolter un item qui est bloqué entre deux autres items, c'est un peu compliqué des fois. Mais je pense que ça va être réglé au fur et à mesure. Mais regardez. Je veux la moule. Allez. Oh, punaise. Voilà. Eh bien, il va falloir que je casse ce qu'il y a autour pour pouvoir la récupérer. Voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que déjà qu'on compte nos points d'énergie et des fois, pour récolter un item, on peut se tromper et perdre de l'énergie à taper des items à côté alors qu'on n'a pas envie. Ah oui. Hop. Ça, c'est bon. Après, en dehors de ça, l'histoire est plutôt pas mal. Après, les personnes qui n'accrochent pas les jeux où il n'y a pas de vrai blabla, comme vous expliquez, de personnes qui parlent. C'est juste des fenêtres contextuelles. Alors, attendez. Combat. Hop. Voilà. Et on a réussi la quête. Eh bien, ça peut vite frustrer certains de ne pas voir les personnages parler. Mais bon. C'est comme ça. Sinon, on ne joue pas ce genre de jeu pour avoir les personnages qui parlent. Mais je sais qu'il y en a. Ça peut les frustrer. Hop là. J'aimerais bien au moins passer le level 5. Je vais manger les moules. Voilà. J'ai très peu d'énergie. Alors, il faut qu'on ait de la chance. La chance est-tu avec nous ? J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Il me reste encore des moules ? Oh, il ne me reste plus rien. Je ne vais pas manger un papillon non plus. Yes, on a eu de la chance. Donc là, j'ai un saut. Vous allez voir. Avec de la chance. J'espère que je peux le mettre. Eh bien, je l'ai. Eh bien, utilise-le. Alors, critère de sélection. Il est là, mon... Ah, d'accord. Je ne peux pas parce qu'il faut que j'ai les piédestals d'avant. Ok. Eh bien, écoutez. On va récolter ceci. De la citrine brute. Et pas de la cyprine brute. Ça n'a rien à voir. Heureusement. Est-ce que je prends du minerai encore ? Non, non, non. Allez, on se casse. Ce n'est pas bien grave. On a très peu d'énergie dans tous les cas. Très peu d'énergie, les enfants. Et en plus, c'est la nuit. Quand on va sortir, vous allez voir, il fait nuit. Et il faut arriver chez soi avant minuit. Comme dans n'importe quel jeu du genre. Avec de la chance. Est-ce que je peux... Voilà, allez, Loire, pour finir ma quête. Et je crois que je peux... Hop là ! Hop là ! La reine des abeilles. C'est fait. Allez, saute. Saute. Allez. Voilà. Il y a une luciole. Parfait. Eh bien, voilà. Parfait. Combat au bourdon. Au bourdon, ouais. Au bourdon. Parce qu'on se bat avec notre bâton. On y reviendra plus tard. Et voilà. Quête secondaire terminée. Et on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Et on s'est fait pas mal de thunes. Allez. On arrive. Il est 9h du soir. C'est parfait. J'ai récolté ce que j'avais à récolter. Je vais me faire du thé glacé. Je vais stocker tout mon merdier. Tac, tac. Voilà, j'ai stocké mon merdier. Ça, ça va se vendre. Et on va passer la nuit tranquillement. Et je vais vous expliquer un truc après. Pour avoir un boost sur, vous voyez, en haut à gauche, on a la vie, notre énergie. Et normalement, c'est l'autre. Je vais vous dire ce que c'est. Parce que c'est un peu compliqué. C'est les objets inspirants. C'est l'inspiration. Donc, pour augmenter tous ces points, il faut en gros crafter des objets. On a des objets relaxants qui nous permettent d'avoir un boost. Des objets donc inspirants et des objets réconfortants. Et donc, pour booster tout ça, en même temps que booster ces compétences qu'on fait du combat, de l'agriculture, tout ça, tout ça. Il faut crafter. Donc, pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Mais j'ai mis une pile de livres pour l'inspiration. On a ça qu'on avait crafté au tout début. Et donc, le tabouret aussi qui nous aide au niveau de la vitalité. Donc, il va falloir aussi améliorer sa maison, construire pas mal de choses. Enfin bref, vous avez vu, le jeu est ultra complet, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit nouveau format de vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, et même si vous voulez découvrir ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de vidéo si vous voulez des lives dessus. Pour l'heure, moi, je vous fais d'énormes bisous. Vinaigrette aussi vous fait d'énormes bisous. On vous dit à très bientôt. Merci tout le monde de me suivre. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501